salut les gars nouvelle vidéo et oui bienvenue sur la chaîne sur le canal un seul olympique et oui la chaîne des supporters marseillais et oui des amateurs de football donc voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus ces jours ci et oui on voit moins d'influence sur youtube tout ça etc les gens ils sont dégoûtés vous les avez dégoûté dégoûté du football dégoûté du stade de notre homme dégoûté de l'olympique de marseille vous n'avez pas honte certains joueurs ça fait longtemps que vous êtes là vous n'avez pas de figure on vous les dit en face maintenant on va changer de sujet on va parler pour moi voilà je vais venir je vais intervenir je vais mettre ma personne en jeu je m'en fous voilà je vais vous dire sincèrement la vérité pour moi on va parler du meilleur joueur de tous les temps du meilleur joueur de deux du monde voilà pour moi celui qui fait partie dans les trois premiers et pour moi je dirais le deuxième pour moi après pour moi c'est le meilleur il fait partie des deuxièmes bon le premier je dirais maradona mais on va parler de zinedine zidane et oui du natif de marseille de la castellane je vais parler de zinedine zidane voilà c'est très important et oui c'est la marseillaise on parle de marseille ici donc voilà on est à marseille on va parler de ça et oui parce qu'on a eu un joueur galactique chez nous et je pense que certains ont des œillères tout ça etc voilà moi j'aimerais bien attirer à l'OM j'aimerais bien qu'il soit entraîneur de l'olympique de marseille il parle pas trop de ça il parle pas trop de parce que zidane c'est quelqu'un de de renfermer un peu d'un thé il intériorise tout on le voit c'est pas un bavard c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup qui se montre et tout donc il va pas trop comment dire épiloguer sur ça a développé sur sa sur son relationnel à l'époque à l'olympique de marseille qu'elle a été proposé le refus et tout du club je pense qu'à du les vexer et oui c'est ça c'est la fierté et la fierté algérienne la fierté des cabines tout ça je peux le comprendre mais parfois il faut aller au deçà de ça et oui en deçà de ça les amis et oui yazid je te dis sincèrement je sais que tu n'as pas écouté cette vidéo mais sincèrement franchement repense à ça tu es né à marseille tu es né à marseille tu es de marseille tu devrais rendre à ta ville même si le club s'est manqué avec toi et c'est pour les marseillais tu devrais comment dire participer à l'élévation du club et voilà et parce que tu viens de marseille tcha tcha représenté marseille dans le monde entier un moment donné quand tu joues à madrid je me rappelle il y avait plein de plaques espagnoles qui venaient ici et oui venez c'est mon cas grâce au peuple espagnol et oui aux gens de santiago du chili qui nous suivent depuis l'arrivée d'alexi santiens et c'est mouca gracia ce ombre et hermano voilà donc je vais vous dire pour moi c'est une et jean zidane voilà je vous dis sincèrement commencez pas à me dire lui pas lui nani nana chacun ses avis les gars zidane c'est la classe la classe internationale c'est la classe internationale c'est une stature c'est maestro c'est maître à jouer c'est matador j'ai le tour dans la et bien c'est lui c'est lui c'est lui c'est zinedine zidane mon pote c'est lui qui embellissait le jeu les autres toutes les équipes elles jouent pour eux quand on parle de ronaldo messi naninana j'ai déjà parlé de ça c'est dix joueurs c'est non c'est neuf joueurs qui jouent pour eux ils leur donnent tous n'ont plus qu'à finir etc zidane il était complet frère finale de coupe du monde 1998 j'en ai plein qui suivent la chaîne qui était pané les gars deux têtes victoire etc après on avait une équipe stratosphérique on avait une équipe monumentale une équipe gigantesque avec des joueurs terribles des laurent blanc des joueurs un cap incroyable des joueurs comme tiré en riz le très aigué etc voici incroyable tu avais des joueurs mais phénoménal didier deschamps laurent blanc c'est incroyable c'est la folie c'est une équipe de feu fabien barthez et fabien barthez non c'est pas l'un des meilleurs gardiens de tous les temps sincèrement fabien barthez sérieux bravo dédicace à barthez aussi donc je reviens sur zidane sincèrement c'est incroyable je vous le dis c'est une anthologie à lui tout seul voilà pour moi je vous dis sincèrement je vous dis pour moi il fait partie pour moi il est dans les trois meilleurs il est dans les trois meilleurs et sincèrement je vais pas mentir je vais pas vous dire à pour moi les deuxièmes pour moi je lui mets deuxièmes voilà il y en a je sais qu'ils vont pas d'accord donnez votre avis dans les commentaires la nouvelle génération elle me parle de messi ronaldo ronaldo c'est un robot il s'entraînait et c'est à zidane ya zidane il passait pas toutes ces journées avec des élastiques avec des codes sportifs les gars c'est igné c'est incroyable c'est sincèrement c'est incroyable il rentrait changer le jeu changer le match il monopolisait le ballon tout le monde le regardait c'est 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 trop il te changer une partie contre le fait les 11 phénomènes du brésil 10 phénomènes parce qu'il a dit joueur un gardien mais oui il les a il les a mystifié il les a mystifié en 2006 c'est si c'est un truc de fou ce qu'il leur a fait il leur a fait à la brésilienne c'est incroyable c'est incroyable il a volé il a volé contre bailler l'everkusen en finale de ligue des champions c'est en 2002 c'est ça que je dis pas de bêtises parce que les dates ça fait longtemps aussi les gars ça fait 20 ans on peut se tromper parfois mais il a volé la volée qu'il a mis mais où tu as vu ça il y en a qu'un qui a mis peut-être un plus beau but c'est marco van basten en 1988 finale de l'euro marco van basten d'ailleurs ils ont dominé c'était l'équipe la meilleure du monde c'est les meilleurs joueurs du monde dans ce temps-là gulli de van basten riche car tout le monde ils vont gagner la coupe du monde il est extra pour ils ont dominé le monde du football avec le milan c'est ils ont tout gagné en ligue des champions tu voyais plus le rage ils avaient disparu frère ils ont mystifié barcelone il est barcelone c'était rien avant je vous le dis ils ont gagné barcelone comme et en 92 leur première ligue des champions avant c'était rien barcelone loin mais il est à la hauteur de barcelone j'ai déjà parlé de ça je vous le dis en 93 on avait une ligue des champions barcelone ils avaient une ligue des champions après c'est le football total c'est joan kreuf etc qui a fait évoluer et nous je vous dis ils sont tous mis contre nous nous ont fait couler tous les médias français tu vois c'est ça la différence entre les autres pays jamais tu as vu des médias espagnols que ce soit madrid ou catalan pourtant les catalans ils sont à part ils sont vraiment à part comme les basques et tout ils sont à part comme tu dirais les corses tu dirais les bretons je sais pas moi en france tu vois ce que je veux dire ils sont vraiment à part mais ils sont pas venus s'acharner pour parce qu'ils savent que quand même ça représente le football espagnol l'espagne c'est quand même leur pays même si eux sont régionalistes ou je sais pas tu vois mais non les médias parisiens jaloux mauvais ils sont venus ils ont fait couler l'olympique de marseille et bernard tapis sinon serait un club incroyable enfin c'est on va pas refaire l'histoire les amis quand tu vois barcelone je sais plus combien six ligues des champions barcelone voilà tu vois l'olympique de marseille une et voilà tu vois quand tu vois le centre de formation la différence d'évolution de même au niveau popularité barcelone et après c'est un club hispanique les hispaniques dans le monde c'est c'est je sais pas combien de pourcent du globe peut-être tu veux dire des bêtises allez je dis un chiffre au pif 30% non je sais pas les amis en tout cas zine d'inzidane et oui zine d'inzidane et oui c'est le danseur et oui mon pote c'est ça c'est ça mon pote c'était un balai à lui tout seul c'était de la danse classique c'était vraiment incroyable le beethoven du football et oui le bram du football qui dictait la mélodie en harmonie avec la balle le toucher de balle il l'a caressé il embrassait et oui il s'occupait d'elle les amis mieux que nous avec notre femme peut-être magnifique donc voilà je voulais vous dire que zine d'inzidane est marseillais les gars marseillais est marseillais et oui zine d'inzidane qui c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps sinon dans les trois meilleurs voilà parce que j'ai dit les trois meilleurs parce que pelé il n'y avait pas d'image et tout mais tous les vieux me disent pelé pelé moi j'ai vu pelé et pelé et le palmarès il parle de lui-même 17 ans et c'est donc c'est pas n'importe quoi aussi faut pas ignorer etc après moi j'ai dit maradona et j'ai dit zidane troisième voilà je m'en fous ballon d'or pas ballon d'or cette ballon d'or la moitié sont truqués ça plus rien à voir la génération de maintenant des journalistes des futix comme l'équipe 21 qu'on prenne rien au ballon tu vois c'est des gens ils sont pistonnés qu'on est rien le mec c'est même pas il se trompe sur les prénoms il se trompe sur les années se trompe surtout ils connaissent rien au foot frère tu lui fais frère un élastico le mexique où il est enfin tombe laisse tomber frère nous c'est pas on fait pas du voler on fait pas du comment je sais pas quoi là ce qu'ils font là les émissions la truc de force etc nous non c'est le football c'est le ballon rond et oui c'est la chaîne un seul olympique abonnez vous les gars et oui il ya du sport ça donne le sport en ce moment et oui c'est marseille et oui les gars c'est comme ça c'est unique c'est inimaginable il faut le voir pour le croire il faut venir au vélodrome et les supporter mais y en a c'est des pingouins ces joueurs et ouais ils nous ont mis dedans ils ont pas de figure ils croient qu'ils jouent la ligue des champions ils croient qu'ils jouent je sais pas la coupe de la ligue qui n'existe plus mais sincèrement mais arrêtez bon voilà donc voilà je vais vous mettre voilà une petite parodie là voilà un petit peu de deux une petite parodie de zidane comme ça on va voir un peu les amis on va voir ce que ça ce qui se passe mais c'est trop franchement sérieux ça abusé là c'est abusé regardez moi ça mais sincèrement mais arrêté mais c'est incroyable regardez là c'est trop là les amis s'abuser franchement excusez moi je prends mon café je crois qu'a fait les gars désolé regarde ce passe de vainqueux dans sérieux mais non mais si c'est incroyable mais regardez moi ça mais sincèrement il me fait danser non mais sérieux mais arrêté mon frère c'est une comédie mais moi ce but c'est celui-là que je me parlais contre le bailleur à l'hiverkusen là mais c'est abusé les gars mais c'est trop mais c'est abusé un mec qui joue complet le mec le mec il est complique de la tête il dribble regarde moi ça mais sérieux mais sincèrement il a fait l'amour avec le ballon c'est incroyable regardez moi ça mais arrêtez et c'est contre les équipes qui ont gagné les ligues des champions la manchester united c'est incroyable non regardez non c'est trop là c'est trop le ballon vivez le ballon mais les gens ils nous savent moi je parle avec un brésilien brésilien il vient de la favela rafael dédicace à rafael je sais qu'il verra pas cette vidéo parce que voilà mais sincèrement il m'a dit il m'a dit zidane parce que lui il a vu lui il a vu la vérité c'est ça c'est un brésilien il a vu en 2006 contre ronald gignot contre ronaldo contre tous les joueurs brésiliens tu vois c'est à laisser tomber les cacas les ceci les cela c'était trop c'était sérieux c'est un cinéma arrêté ça c'est trop faut arrêter c'est abusé là c'est trop il a des yeux derrière la tête mais même il joue tout seul ça que je vous expliquez c'est pour ça moi maradona et zidane saut dessus pour moi parce que en fait c'est des mecs maradona la joanna j'ai dit seul il a gagné une coupe de l'ufa avec des fatigués il y avait que carrécage j'ai déjà dit autour de lui et zidane voilà tu avais raoul tu avais bas on parle pas des galactiques et tout etc mais regardez les gars c'est lui c'est c'est trop non mais c'est abusé sincèrement ça va trop loin j'ai dit je te change le match après l'équipe ils ont peur et après ce fait que tu as un bon numéro 9 et voilà il fait le travail seul il n'y a plus de défenseurs défenseurs ils sont balayés ils sont ils sont au goût de le défenseur et voilà pardon et voilà c'est trop sincèrement en grappe de raisin les gars aussi arrêté assez trop mais il faut le faire là c'était trop ce mec il a marqué il a mis dans la lunette regardez-moi ça c'est abusé sincèrement voilà max pour vous dire respecter marseille les gars et ceux qui parlent mal à les fatigués les jaloux là que tu le vois que tu vois bon voilà donc c'est pour vous dire c'est abusé d'un ronald néo les gars regardez l'athlético là c'est trop ça abusé la couronne espagnole barcelone non c'est trop c'est vraiment regarder c'est seul le mec à s'abuser là c'est trop c'est trop là franchement c'est pour voir la jacques du champion mon pote arrêté la jacques c'était invincible c'est une qu'il peut investir regard sa non c'est trop c'est du flamenco c'est du flamenco c'est du flamenco c'est trop c'est abusé sincèrement les gars voilà on observe regarde la faute là c'est trop mais sincèrement c'est de l'art c'est une discipline compliqué complexe regardez-moi ça les déplacements mais non mais c'est trop voilà quoi donc quand on parle de football les gars ils ont les yeux derrière la tête je vous dis quand tu vois un mec ils savent même pas faire une passe derrière la défense ils savent pas jouer les joueurs de maintenant en parole sérieux ils valent cher pour rien sincèrement voilà bah arrêtez sincèrement c'est c'est trop c'est une stabilité dans la position le positionnement en regardant ça c'est incroyable c'est vraiment c'est trop voilà donc c'était la petite vidéo du jour on analyser tout ça un peu bon on continue un petit peu on regarde un peu les gestes et à la majeure partie des gens ils ont bu ils vont les revoir et il y en a qui reviendront pas mais voilà quoi c'est pour vous expliquer pour moi les inédits danser c'est vraiment c'est du haut vol c'est incroyable c'est sincèrement c'était mais de façon les gens ils le savent surtout les pères de famille tout tu le vois à elle et ça ils savent la vérité sincèrement ça a rien à voir sincèrement ne parlez pas de messie et de ronaldo avec zidane sincèrement ne mélangez pas les torchons les mouchoirs les gars s'il vous plaît comment c'est pas je vous le dis c'est pour moi ça a rien à pour moi on a un amour c'est c'est abusé et j'ai cessé c'est trop c'est le mec c'est abusé c'est sincèrement un peu ce voilà quoi c'est le mec il a fait deux clubs et il a joué au premier club ici et quoi il a fait bon bordeaux avant ça bon l'afé cannes bordeaux mais ce passage quand il est rentré dans les vues du sujet dans la ligue des champions les compétitions internationales et donc etc c'est avec la juventus et après le réal mais tu vois quand il est parti au réal aussi ce qu'il a fait c'est incroyable c'est dire il a fait autant au réal qu'à la juve c'est trop là sincèrement c'est abusé les gars c'est quoi c'est fou c'est incroyable c'est d'insérieux et surtout en fait ce que je veux dire c'est comme il est constant le joueur c'est ça qui est incroyable chez lui il passe pas à travers il n'y a pas une rencontre où qu'il n'y a pas zidane il se passe pas quelque chose j'ai passé pas à travers des rencontres il était constant il était très très constant à part en 2002 où ils étaient blessés les français et tout bas ils avaient gagné mais il avait mal à la jambe il a forcé mais sans être blessé sincèrement et j'ai jamais vu zidane faire un non match comme maintenant je voulais regarder ça mais les gars le toucher de balle si c'est mais regardez non mais sincèrement c'est fou c'est c'est fou mais c'est trop c'est sincèrement agi ça songe qu'est-ce tu veux je cherche à comment dire à convaincre personne moi je parle du ballon voilà c'est pour vous expliquer voilà même le portugal ils en ont vu pour avoir même les portugais de ça je me rappelle le portugais quand je parle avec eux là à l'euro c'était à l'euro je crois qu'un incident là c'était trop ce qu'il va sincèrement bon voilà on va s'arrêter là après les gens je vous dis vous le savez il y en qui le savent moyen mais c'est trop c'est abusé les gars tu vois c'est un joueur incroyable voilà quoi c'est 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 abusé c'est sincèrement il peut venir même 4 5 jours contre lui c'est toi c'est fou quoi c'est tu vois c'est incroyable c'est s'abuser c'est 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 phénoménal c'est voilà quoi c'est hors du commun c'est hors du commun c'est hors catégorie voilà donc même benzema bravo benzema et tout bravo bravo benzema et cabine de bejaïa je crois si je dis pas de bêtises bravo benzema benzema et tout bravo mais ça a rien à voir sincèrement là les gars ça a rien à voir pour vu que benzema il est le ballon d'or il le mérite un bravo pour son entraînement mais si t'as et pourtant benzema en ce moment c'est le meilleur joueur du monde je peux avoir que c'est un rondo et messi donc s'il vous plaît ne comparez pas ne comparez pas zidane avec messi et ronaldo pour moi après voilà chacun sa vision des choses des amis c'est ça comme on dit chacun ses goûts comme j'ai tous les goûts les couleurs sont dans la nature donc à l'île olympique de marseille à l'île et marseillais aussi surtout et voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne un seul olympique il faut rester actif il ya le match qui arrive la dimanche contre rien à 15h 15h à mon avis ça va être sur prime vidéo j'espère que les supporters marseillais vont pas être vexés et parce que là je les vois même les collègues et touche par là qu'ils me parlent pas de loin mais tous sont dégoûtés vous les avez dégoûté il y avait un engouement qui était revenu incroyable et avec sans pas au lit ensuite c'est redescendu après que tu dors qui vient qu'à étude or il a ramené il a relevé encore comment dire cet engouement il a remis au jour des supporters ils ont repris confiance et parce qu'ils avaient peur avec tu dors et tout et les joueurs sincèrement c'est bon paillettes balergi gerson arrête klaxon faut arrêter et ainsi de suite et balergi et voilà au milieu vous êtes fait manger les gars et voilà on j'ai je sais que c'est pas c'est pas le plus mauvais ranger c'est un bon joueur mais il faut il s'est remplaçant il nous faut plus fort encore il casse pas de ligne moi je vais pas revenir sur ça mais il a donné quoi le ballon a craqué psy les grands joueurs craquent pas les gens du réel je ne vois pas faire des erreurs comme ça sincèrement tu les vois pas c'est ça le haut niveau c'est ça la différence c'est ça la différence des grands clubs avec des clubs qui sont et des grands joueurs surtout c'est ça je veux dire des chants jamais tu l'as vu faire ça des chants faire une erreur comme ça jamais j'ai vu des chants faire une erreur comme ça jamais j'ai vu laurent blanc faire une erreur comme ça sincèrement ainsi de suite je vais pas des magini des des comment ils s'appellent tu vois ce que j'ai des costa courta et tout j'ai jamais vu des mecs comme ça de ce calibre des michel salgado des des je sais pas moi des des fernando hiero bon même si t'es pas le meilleur défenseur du monde mais fernando hiero quand il jouait la ligue des champions c'était un joueur frère oh c'était sérieux tu vois même l'autre ricardo carvalho etc donc bon on va s'arrêter là certes mais là il ne passe comme ça à donner comme ça et balerdi qui va c'est bon je vais arrêter parce que j'ai dit on est dans un cauchemar donc on va arrêter les amis voilà donc je vais je vais mettre pause pour moi je vous dis à l'unanimité deuxième jour allez je vais dire troisième et je dis pelé maradona parce que pelé quand même je vous le dis les gars pelé c'était chaud pelé c'était bouillant mais pour moi je vous dis zidane il est dans les trois premiers tu vois voilà après après voilà quoi après il y a les crèves les platini tout attention et t'as christian ronado messi miss voilà donc c'est bon les gars je vais pas parler zidane c'est un peu en dessous les autres voilà maintenant je vais vous dire voilà abonnez-vous à la chaîne on essaie de mettre du contenu les gars encouragez nous allez l'olympique de marseille il ya le match qui arrive là dimanche c'est ça à 15h contre rennes contre le stade rené ils ont joué en coupe d'europe va falloir être à la hauteur il va être un peu plus fatigué que nous on doit gagner ce match absolument mais voilà les supporters c'était la ligue des champions ils sont dégoûtés ils vivent un cauchemar voilà merci les gars bienvenue vous êtes les bienvenus sur la chaîne un seul olympique voilà merci à tout le monde merci à tous les gars pointe noire tous ceux qui suivent dans les îles la réunion le sénégal abidjan voilà quoi yaoundé tout ce que vous voulez cameron tout ce que vous voulez le gabon le burkina faso merci les gars l'algérie et c'est la tunisie maroc merci aux marocains aussi les marocains sont beaucoup présents j'ai remarqué franchement ils représentent voilà donc les gars venez abonnez vous et likez merci les gars on vous embrasse et c'est la chaîne un seul olympique et c'est fait pour vous c'est le canal des marseillais fait par des marseillais voilà et il n'y a pas d'imposteurs voilà merci les gars et je vous dis à plus tard je vous fais la bise les gars je vous fais la bise et que de l'amour les gars et que du bon pour vous même si la vie il n'y a pas que du bon merci les gars et bienvenue sur la chaîne